7h, 10h sur Radio Portoisie, suivez la ligne droite. Bonjour Yvan Yoffel. Bonjour Maud Popolein. Alors nous parlions justement du 7 octobre et des commémorations et vous l'avez suivi, bien sûr Jean-Luc Mélenchon appelle lui à brandir le drapeau palestinien aujourd'hui au lendemain des commémorations. Qu'est-ce que ça vous inspire tout ça Yvan Yoffel ? Cela m'inspire d'abord de remarquer que si le pogrom du 7 octobre a révélé la volonté génocidaire et antisémite portée par l'idéologie islamiste du Hamas, le 8 octobre a révélé en France le poids de la rue arabe, non pas le poids de la rue arabe dans la diplomatie traditionnelle française, dans la diplomatie du Quai d'Orsay depuis Charles de Gaulle, mais la rue arabe comme réalité sociologique, comme réalité qui a été créée par une immigration qui depuis 50 ans a fait venir une population extra-européenne et musulmane pour la grande majorité. Et ce que révèle d'abord cet appel de Mélenchon à brandir des drapeaux palestiniens, c'est bien la réalité de la libanisation de la France, de sa fracturation. C'est le 8 octobre a révélé dans le fond le nouvel antisémitisme qui s'est précipité pour applaudir ce pogrom, en flattant dans le fond la résistance du peuple palestinien plutôt que d'y voir, ce qui semblait tout de même évident à beaucoup, un acte terroriste. Donc le 8 octobre a révélé, a confirmé l'existence de deux Frances irréconciliables. Il a révélé le choc de culture que connaît Israël et dans le fond, le 7 octobre qu'a subi Israël est peut-être annonciateur de ce que pourrait connaître la France elle-même aujourd'hui, qui est donc devenue un pays fracturé. Donc ça c'est le premier élément, c'est d'une confirmation d'une réalité sociologique que beaucoup ne veulent pas voir. Et en effet, c'est cette rue arabe, cet électorat musulman que Mélenchon a choisi de soutenir en essayant de rallier à lui également tous ceux qui critiquent la stratégie défensive et offensive de Benjamin Netanyahou. On peut naturellement tout à fait critiquer la brutalité d'Israël vis-à-vis des Palestiniens, mais simplement d'aller jusqu'à brandir le drapeau palestinien comme le suscite maintenant, comme l'incite à le faire Jean-Luc Mélenchon vis-à-vis des étudiants. Cela dépasse la simple critique d'une stratégie militaire, car de brandir un drapeau palestinien, cela veut dire également que vous cautionnez dans le fond l'intifada, que vous cautionnez la guerre des pierres, que vous cautionnez l'affrontement, la guerre civile, le djihad vis-à-vis de la France en l'occurrence. Et de ce point de vue-là, Jean-Luc Mélenchon joue avec le feu, joue à installer le chaos. Et j'entendais Marion Maréchal tout de suite sur Europe 1 qui disait que Jean-Luc Mélenchon se comportait en ennemi de la France. Et de ce point de vue-là, je peux partager effectivement l'opinion de Marion Maréchal de dire qu'à vouloir attiser ainsi la guerre civile en suscitant les irritations d'un électorat musulman qui s'identifierait à la cause du Hamas, cela est joué avec le feu et déversé de l'essence sur déjà un incendie qui couvre. Mais simplement, Jean-Luc Mélenchon n'est pas le seul dans le fond à flatter cette nouvelle rue arabe, à flatter ce nouvel électorat musulman qui pèse beaucoup maintenant effectivement dans les campagnes et les corolles, car Emmanuel Macron lui-même s'est mélanchonisé. Il y a une mélanchonisation d'atmosphère, si je puis dire, dans la mesure où également Emmanuel Macron tente de flatter aussi, en tout cas de s'allier, ce nouvel électorat musulman, cette rue arabe, pour reprendre dans le fond cette expression qui me semble coller assez bien maintenant à la réalité sociologique et on avait bien vu qu'Emmanuel Macron collait dans le fond à la stratégie de Jean-Luc Mélenchon lorsque, en novembre de l'année dernière, il avait refusé de rejoindre la grande manifestation contre l'antisémitisme au prétexte qu'il ne voulait pas irriter précisément cette nouvelle France des cités, cette France des banlieues qui aurait pu se sentir visée par la participation d'Emmanuel Macron à cette protestation pourtant d'une politique terroriste du Hamas. On a vu que deux jours avant la commémoration de ce génocide commis par le Hamas, le président de la République n'a rien trouvé de mieux que de plaider pour un embargo des armes à destination d'Israël alors que lui-même continue à vouloir armer l'Ukraine au risque d'une guerre mondiale mais qui ici, cette guerre-là, ne semble pas le préoccuper. On a vu d'ailleurs qu'il ménageait ses critiques vis-à-vis du Hezbollah qui est pourtant un mouvement militaire qui s'est installé au Liban et qui est le responsable notamment de la mort de 58 parachutistes français en 2003. On a vu également d'ailleurs que le ministre de l'Éducation nationale avait renoncé hier à imposer des minutes de silence dans les établissements scolaires en dépit de ce qu'elle avait promis. Donc on voit qu'il y a là aussi une débandade non seulement de Mélenchon, non seulement du président de la République, mais une débandade d'une bonne partie du monde politique français. Et paradoxalement, je constate que c'est la droite qui sauve l'honneur dans sa désignation de ce qu'est l'ennemi aujourd'hui. Et singulièrement à droite, le Rassemblement national qui pourtant est le parti qui est le plus stigmatisé par toutes les autorités officielles juives. Je pense au CRIV, je pense au Consistoire, je pense à toutes ces organisations qui, me semble-t-il, sont de plus en plus éloignées de l'opinion des juifs français qui, eux, ne se sentent plus protégés sinon maintenant, en effet, par ces parties de droite et voire par le Rassemblement national. Et justement, Ivor Youfol, avec tout ce que vous venez d'évoquer concernant la gauche et aujourd'hui, effectivement, le rôle du Rassemblement national dans la dénonciation, notamment de l'antisémitisme, comment se fait-il que le Rassemblement national demeure en quelque sorte inaudible auprès de ces autorités juives et autres personnalités d'ailleurs de cette communauté ? Oui, on pourrait également y rajouter Bernard-Henri Lévy. Par exemple ? J'ai vu que Bernard-Henri Lévy a dit récemment, je reprends mes notes, je ne me sens pas défendu par le Rassemblement national. J'ai vu que, par exemple, le président du CRIV a dit que le monde juif résistait largement à la tentative de séduction du RN. Donc, on voit qu'il y a des sortes d'aveuglement de la part de ces hauts responsables de la communauté juive et une sorte d'incohérence parce qu'ils se plaignent d'être lâchés par tous ceux qui pourraient les soutenir. Mais quand ils voient qu'il y en a, et le Rassemblement national en est, qui viennent à leur secours, ils se précipitent pour dire qu'ils sont nauséabonds. Donc, il faut essayer de comprendre quelle est effectivement cette contradiction. C'est une contradiction, d'ailleurs, qui a été levée par Serge Clarksfeld lui-même, qui a dit que le Rassemblement national n'était plus le Front national de Naguère. Et tout le monde le voit bien. C'est un faux procès que de dire que Marine Le Pen est l'héritière de son père et l'héritière de la collaboration. Elle est d'abord beaucoup trop jeune pour cela. Et puis, en fait, elle a marqué par une série d'actes précisément qu'elle se détachait de tout cela. Donc, il y a une incohérence, il y a un aveuglement. Et moi, je pense que ces progressistes-là qui se réclament de leur judéité ne sont pas à l'aise, dans le fond, avec les Israéliens, en tout cas quand ils se battent pour leur état-nation, leur identité, leur religion, leurs frontières. Je pense que les adeptes du cosmopolitisme et de la société ouverte ne retrouvent pas leur enfant dans ce qui est devenu Israël, qui est devenu en revanche un exemple pour les patriotes, pour les nationaux, dans sa volonté farouche de se défendre face à des ennemis. Israël se bat aujourd'hui sur sept fronts afin d'assurer sa survie. Et donc, je pense que c'est ceci que ces progressistes ne voient pas, ou du moins ne veulent pas voir, car ils se rendent compte également, dans le fond, qu'ils ont, par la caution qu'ils ont portée à une société ouverte à la Soros, par la caution qu'ils ont portée à une société ouverte à l'immigration, à une immigration de masse, par la diabolisation qu'ils ont portée à ceux qui mettaient en alerte, ils se rendent compte aujourd'hui qu'ils ont créé leur propre désastre, dans le fond, car ils se plaignent aujourd'hui d'une immigration musulmane qu'ils ont applaudie. Je ne dis pas que toute immigration musulmane porte un antisémitisme, mais cet antisémitisme est porté au cœur de cette immigration musulmane. Donc, ils ont été les fausses foyeurs, si je puis dire, de leur propre destin. Et donc, c'est pour ça que j'invite maintenant Israël à réfléchir à cette réflexion de notre vieux Voltaire, qui disait « Mon Dieu, protégez-moi de mes amis, de mes ennemis, je m'en charge ». Je pense en effet aujourd'hui qu'Israël a beaucoup de faux amis, et ces faux amis se trouvent précisément dans ce progressisme qui persiste précisément à vouloir diaboliser les vrais amis d'Israël. Yvan Riaufol, il nous reste deux minutes. Je voulais revenir sur quelque chose que vous venez d'évoquer, l'héritage Le Pen. Vous dites que Marine Le Pen, effectivement, est un peu trop jeune pour être une héritière directe, en tout cas d'une quelconque collaboration de fondateurs du Front National, etc. On parle beaucoup moins de l'héritage lorsqu'il s'agit de l'extrême-gauche ou du communisme ? Naturellement. Là, il y a une occultation, bien sûr, de tout ce qui pourrait effectivement mettre en cause le communisme. Vous savez, le communisme n'a pas eu son procès de Nuremberg. Le procès de Nuremberg, c'est donc ce premier procès qui a étalé sur la place publique les turpitudes du nazisme, et donc à travers les turpitudes du nazisme, les turpitudes de la collaboration, etc. Il a donc été amalgamé à tout ceci. Mais le communisme, qui a fait 50 millions de morts, n'a jamais eu son Nuremberg, comme d'ailleurs l'islamisme non plus n'a pas encore eu son Nuremberg. Et donc, tous ceux qui se réclament aujourd'hui de ces idéologies totalitaires se poussent du col en essayant de dire qu'ils sont le parangon de la vertu, le parangon de la générosité et qu'ils sont le camp du bien. Mais effectivement, il y a là ce que mon ami Gilles-William Golnaldel a appelé le privilège rouge et qui a des racines historiques qui pourraient remonter jusqu'à la Révolution française. On pourrait remonter jusqu'à 1789. Je ne suis pas historien, mais enfin, on voit bien les prémices de tout cela à travers cette Révolution. Et en effet, il y a une grande indécence de la part de tout cela, de tous ces esprits totalitaires qui aujourd'hui se couchent maintenant devant cet islam radical, qui est un nouveau totalitarisme, un nazislamisme, un islamo-fascisme. Il y a une grande indécence à voir tous ces gens donner des leçons à ceux qui, au contraire, jouent leur rôle de parfaits démocrates en mettant en alerte contre la vulnérabilité des démocraties, la vulnérabilité de l'Occident, la vulnérabilité du monde libre. C'est ce grand paradoxe de voir aujourd'hui que la gauche, qui a pu apporter parfois dans le passé un essor de liberté, est devenue une gauche soumise, est une gauche qui cautionne en effet ce monde affreux qui est celui notamment représenté aujourd'hui par le Hamas qui est applaudi dans les universités françaises, où l'on voit que les appels à l'intifada notamment se multiplient, en tout cas à Sciences Po Paris notamment ou dans d'autres universités. Donc c'est tout à fait effarant. On en reparlera. Merci beaucoup Ivor Youfol pour cette chronique. Je retiens le mot nazislamisme, ce serait presque un titre. Merci beaucoup Ivor Youfol, à la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada